Où Dieu va changer les attaques en victoire. Je ne t'ai pas entendu. Autant marquer, il sera dit de Jacob à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu les sangs des blessés. Amen. La sorcellerie ne peut rien contre toi. Nous sommes ici en Israël qui est le peuple de Dieu. Un peuple que Dieu s'est choisi de lui-même. Un peuple qui va porter le nom de Dieu, qui va être le témoin de Dieu au travers des nations. Rappelez-vous lorsque Moïse devait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, Dieu lui dira, je ferai de vous un royaume des sacrificateurs, une nation sainte. Vous m'appartiendrez parmi toutes les nations. Et avant cette délivrance, Israël se trouve captif en Égypte. Israël est prisonnier. Et Israël est soumis à des durs labeurs en Égypte par Pharaon qui était le roi. et Pharaon qui était considéré d'abord comme un dieu lui-même et ensuite il était entouré des mages et des magiciens qui étaient ses conseillers. Nous retrouvons la haute sorcellerie pratiquée et vénérée en Égypte. L'Égypte à l'époque était la plus grande, je dirais la plus grande puissance mondiale de l'époque. Et les rois, les pharaons étaient comme des seigneurs, comme des dieux. On les appelait rats, seigneurs, dieux, maîtres. Et ils étaient vénérés, adorés. Et en Égypte, la consphère spirituelle était polluée. L'Égypte était polluée par la divination, polluée par divers dieux qui étaient vénérés, et polluée par la sorcellerie. Parce que Pharaon avait des enchanteurs, littéralement, des sorciers qui étaient dans sa cour. Et bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, lorsque nous vivons aussi dans ce temps qui sont les derniers, dans ces contrées, dans ces pays qu'on appelle aussi des pays développés, laissez-moi vous dire, il y a aussi une sorcellerie qui est pratiquée. À quelque niveau que ce soit, vous retrouvez des œuvres de la sorcellerie. À quelque niveau que ce soit, vous retrouvez les enchantements. Vous retrouvez les gens qui sont dans l'occultisme, dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie. Et c'est eux qui gèrent, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui gouvernent. Vous le retrouvez dans toutes les classes sociales, voire même dans certaines confréries, entre guillemets, qu'on appelle chrétiennes. Aujourd'hui, la sorcellerie est devenue monnaie courante. Ce que je vous dis est vrai. Et ces puissances occultes travaillent dans le but de soumettre le monde, d'amener la domination du diable, d'amener l'esclavage dans la vie de toutes les personnes qui veulent se démarquer du monde. Cela veut dire quoi ? Si vous voulez être un enfant de Dieu, vous démarquez du monde, de ce monde, attendez-vous à une opposition. J'aimerais vous poser une question. Ne sentez-vous pas que des fois les choses sont dures ? Oula, vous les sentez ou pas ? Les choses sont dures, difficiles. Pourquoi ? Cela peut être facile pour ceux qui sont de l'autre côté. Mais si tu es de Dieu, Tu sentiras qu'il y a des choses difficiles. Pour percer, tu sens des luttes, tu sens des obstacles, tu sens des oppositions. C'est la preuve que la sorcellerie est à l'oeuvre. Et j'aimerais vous dire, en France ici, la sorcellerie est à l'oeuvre. En Europe, la sorcellerie est à l'oeuvre. À une telle dimension que vous n'avez pas l'idée. C'est la raison pour laquelle l'Église du Seigneur doit se lever pour connaître son identité et se lever et travailler, se lever et prier, chercher Dieu pour briser ces ordres sataniques qui sont envoyés, envoyés contre les enfants de Dieu. Les leaders, quand vous voyez les leaders tomber comme des mouches, ce n'est pas seulement la faute des leaders, mais c'est aussi la faute de l'Église qui ne se lève pas pour prier pour leurs leaders. Parce que le combat est sérieux, très sérieux. Il y a quelques années, près de dix ans, je dormais. C'était même la vision qui, à partir de cette vision, Dieu m'a donné l'inspiration pour écrire le livre que j'ai écrit sur la séduction spirituelle. Je dormais et je voyais, Dieu m'ouvre les yeux. Pendant un temps de retraite, il m'ouvre les yeux et je voyais comme le puits de l'abîme qui s'ouvrait. Et je voyais des démons sortir de l'abîme. Il y avait des démons. C'était comme de la fumée. Et ils allaient sur toute la surface de la terre. Ils avaient un seul ordre, d'aller vers tous les leaders chrétiens et de le faire tomber, principalement par le péché sexuel. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a tant de scandales? Il y a des ordres sataniques. Il y a des bourreaux. Il y a des commissaires dans le monde occulte qui travaillent pour Satan dans le but de bloquer les enfants de Dieu dans la captivité. Satan veut maintenir les chrétiens, les enfants de Dieu captifs comme Pharaon voulait maintenir les enfants d'Israël captifs en Égypte en les soumettant à des durs labeurs. Mais béni soit le nom du Seigneur. Parce que quand le temps de la délivrance arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, Dieu va accomplir son dessein. Dieu avait dit 400 ans après, mon peuple sortira de l'Égypte. Et le temps, quand le temps a été accompli, Dieu a donné, il a envoyé Moïse. Moïse était aidé. Ne sachons pas que c'était lui qui serait envoyé comme le libérateur. Et lorsque le temps était arrivé pour lui, il a essayé de le faire à 40 ans et ça n'a pas marché parce que cela n'était pas encore le temps. Il fuira jusque dans le pays des Madians. Il reste là-bas également 40 ans. Et après les 40 ans, Moïse retourne sous l'ordre de Dieu qui lui est apparu dans le buisson ardent. Va vers Pharaon. J'ai entendu les cris de mon peuple. Je fuis sa douleur. Je connais ses souffrances. Maintenant, va et délivre-les. Va et libère mon peuple. J'entends dans mon esprit ici quelqu'un à qui Dieu est en train de donner cet ordre en disant, va et délivre mon peuple. Va dans ta famille. Va autour de toi. Va délivrer. Tu as reçu de Dieu un appel, un mandat, une mission d'aller et de libérer quelqu'un de la prison spirituelle, de la captivité satanique, démoniaque. Moïse a répondu à l'appel de Dieu. Vous savez ce qui va se passer ? Pendant qu'il doutait encore de l'appel, il dit à Dieu, si je vais, ils ne me croiront pas. Si je vais, mais Pharaon est trop puissant. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Il connaît la puissance des Pharaons. Peut-être que vous, vous êtes là. Vous sous-estimez la sorcellerie. Mais la sorcellerie a un pouvoir. Vendredi, je vous ai montré ici à quel point la sorcellerie peut agir de loin contre vous. Je vous ouvre une parenthèse. Quelqu'un peut prendre votre photo et il fait des incantations sur ça et la sorcellerie peut vous atteindre. Quelqu'un peut prendre votre image seulement ou il fait une effigie à votre image et il vous pique avec un couteau et vous ressentez des douleurs à distance qui peut conduire aux gens à la mort. Pourquoi aujourd'hui le nombre de morts augmente? Problème de AVC, cancer, tout ça. Vous pensez que toutes ces maladies c'est naturel? Non! Il y a aussi l'oeuvre de la sorcellerie derrière. Et aujourd'hui, les chrétiens sous-estiment la sorcellerie. Moïse savait c'était quoi la sorcellerie. Il savait. Il dira non, Pharaon va me tuer. Je lui dis, qu'est-ce que tu as dans ta mère? Vous savez, quand Dieu t'envoie, il a déjà déposé quelque chose dans ta main mais tu n'es pas conscient que tu as la chose. J'aimerais dire à quelqu'un, qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta main? Il dira, j'ai une verge, j'ai un bâton. Dieu dit, prends ce bâton, jette. Moïse prend le bâton, il jette. Et le bâton devient quoi? Un serpent. Le serpent, c'était l'emblème de la sorcellerie. C'est toujours l'emblème de la sorcellerie. Le serpent, c'est l'emblème de la sorcellerie, de ce Dieu qui était vénéré en Égypte. Parce que sous le cercle de Pharaon, dans le bout, il y avait comme un cobra, un serpent. Dieu voulait montrer à Moïse que la puissance qu'il lui donne est supérieure à la puissance de la sorcellerie qui est en face de lui. Et Moïse fouillait, il fouillait devant le serpent, il fouillait, il fouillait. Et Dieu voulait montrer à Moïse que la sorcellerie ne peut rien contre lui. Dieu dit à Moïse, attrape le serpent. Frère, tu vois un serpent, Dieu maintenant te dit, je crois que tu as dit, sans effet, Dieu veut me tuer. Non! Regarde ton frère, tu dis, attrape le serpent. Ouh là là, tu ne le dis pas avec moi, j'ai dit, attrape le serpent. Et Dieu précise, ne l'attrape pas par la tête parce que la tête est réservée pour Golgotha. Parce que c'est à Golgotha que la tête du serpent devait être écrasée. Mais il dit, prends-le par la queue. Parce que Moïse, on s'approuve, vous savez, le serpent est bizarre. C'est un être vraiment maudit. Je vous assure. Si vous aimez le serpent ici, vraiment, il faut qu'on prie pour vous. Oh, moi j'ai un animal domestique à la maison, c'est un serpent. Ah, mon frère, je vais te trouver suspect. Il y a la bise. Attrape la queue. Moïse vient, il touche. Pourquoi? Dieu voulait qu'il attrape. Dieu voulait tuer la peur dans le cœur de Moïse. J'aimerais te dire, aujourd'hui, Dieu va tuer la peur dans le cœur parce que ce n'est pas le pasteur qui attrapera le serpent, mais c'est toi qui attrapera le serpent qui dérange ta famille, qui dérange ta société. Tu vas l'attraper. Je dis, tu vas l'attraper. Je dis, tu vas l'attraper par la queue. Il attrape. le serpent redevient la verge. Démonstration de la puissance de Dieu. Laissez-moi vous dire, le démon, les sorciers n'ont pas peur de la connaissance que tu as. Les démons n'ont pas peur du grec, de l'hébreu que tu connais. Oh, je connais la Bible, l'exégète. La Bible a 66 livres. C'est bien, c'est la connaissance, mais le diable n'a pas peur de ça. Le diable a peur de la démonstration. C'est pourquoi Paul disait, lorsque j'étais vers vous, j'étais dans un état de crainte et de tremblement. Mais ma parole et ma prédication, ce n'était pas de blablabla, ce n'était pas de discours persuasif de la sagesse des ors, mais la démonstration d'esprit et de puissance. Il est, l'heure arrive où tu dois, je dis bien, tu dois démontrer la puissance de Dieu. Jeunes, femmes, hommes, enfants, tu dois, je dis bien, tu dois démontrer la puissance de Dieu. Je sens la colère contre les esprits démoniaques. Je vais te donner un témoignage ici vendredi. Je continue dans ma parenthèse. Une bien-aimée a été attaquée par la sorcellerie. Quelqu'un que j'aime beaucoup. On a prié pour la personne déjà à l'époque et cet esprit est revenu avec les gens de la famille qui ont voulu la tuer, la manger. Mais j'aimerais te dire, tu n'es pas mangeable. Est-ce que c'est du bon français? Est-ce que c'est du bon français? Non, j'ai l'impression que tu ne comprends pas bien. Je dis, tu n'es pas mon frère. Les gars, ton voisin dit, ta chair est amère. Mystiquement, ils l'ont mangé. Bâle mystique. Mais béni soit le nom du Seigneur. Pendant que nous étions dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. Je commence à prophétiser sur la personne. Et ce que je dis, Dieu m'a dit, il y a deux semaines ces choses, il dit, je vois une épée qui vient sur toi. toutes les personnes qui sont dans cette confrérie de la sorcellerie pour tuer ta vie, Dieu va commencer à les tuer. Un à un, si il refuse de ses répandises. Vous savez ce qui s'est passé deux jours après, il est mort? Deux jours. Deux. Regarde, ton voisin lui dit deux. Avant qu'il te tue, toi, tue-le. Bon, tu n'as pas bien compris. Je ne parle pas d'aller tuer les hommes. L'Esprit là, chasse-le. L'Esprit là, tu ne peux pas te bouffer. Et Moïse part devant Pharaon. Libère mon peuple. L'Éternel nous a envoyés. Et Pharaon va dire, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Il dit, il est El Shaddai. Il dit, je ne connais pas l'Éternel. Il dit, ah bon, tu ne connais pas l'Éternel. Dieu dit à Moïse, prends maintenant la verge d'Aaron, jette-le devant. Moïse fait quoi? Il prend la verge, à nouveau, il le jette devant Pharaon qui était avec tous ses dix. ses disciples, ses acolytes. Et l'Aaron dit, la verge est devenue un serpent. Quand Pharaon voit, Pharaon se lève de son tour, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les sorciers sont venus, ils ont dit, oh Pharaon, ne t'inquiète pas, ça c'est rien. Nous aussi, on va le faire. Le diable copie toujours. Il a aussi essayé de copier. Ils ont dit, bon, ils ont pris leurs verges, ils ont aussi jeté, ils ont fait des enchantements, c'est-à-dire, ils ont fait des gris-gris, des invocations, ils ont fait toutes ces choses mystiques et les verges se sont transformées aussi en serpents. Donc, il y avait là un serpent qui était le serpent de Moïse, qui est-à-dire de Dieu lui-même, et les autres serpents qui étaient les serpents des pharaons. Et la différence, c'est quoi? Là, c'est dans l'exode 4. Vous allez voir que pendant que les petits serpents s'approchaient pour vouloir attaquer le serpent qui était la verge d'Aaron, la Bible dit, il a ouvert sa gueule, il les a tous engloutis. J'aimerais te dire, tu ouvriras ta gueule, tu ouvriras, parce que Dieu t'a donné une onction, l'autorité, tu vas tous les aspirer. Je ne me comprends pas. J'ai dit, tu vas tous les avaler, tu vas tous les prendre, tu vas tous anéantir leur puissance, leur autorité. C'est les sorciers qui sont à la base de tes blocages. C'est les sorciers qui sont à la base de toutes les mauvaises choses que nous connaissons aujourd'hui. Les attaques aujourd'hui que l'Église connaît subies, c'est la plupart des sorciers qui sont envoyés. Et moi, je déclare, s'il y a un sorciers ici, c'est le moment de te répentir parce que le moment arrive où c'est à la porte que tu vas tomber. Tu ne m'as pas compris. Je dis, à la porte, tu vas tomber. Tu ne mourras pas là pour que les pompiers viennent. Tu mourras à l'hôpital et tu diras, j'ai testé Dieu. Vous savez, il y a des coins électriques où on vous dit 6600 volts danger des morts. Mais j'aimerais te dire, le diable a oublié que Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez... C'est-à-dire, tu as la puissance, tu as en toi plus que 6600 volts. J'ai l'impression d'abord, on ne m'écoute pas. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Quand il va s'approcher, je dis, la sorcellerie ne peut rien contre toi. Le pharaon, il s'est battu avec Moïse. Dieu a démontré sa puissance, les plaies. À la fin, il dit, ok, je vous libère. Cela veut dire quoi? Entre les enfants de Dieu et la sorcellerie, qui va gagner? Les enfants de Dieu. Ils ont gagné, ils sont sortis. Et j'aimerais aussi te dire, tu vas sortir de ta situation. J'aimerais te dire de la part de Dieu, tu vas sortir de ta situation négative. Dieu te fait sortir de force ou de gré. De gré ou de force, il te fait sortir de là. Tu vas sortir, je dis, tu vas sortir, je dis, tu vas sortir du célibat. Je dis, tu vas sortir d'une vie instable. Je dis, tu vas sortir de cette situation où tu ne sais pas où poser ta tête. Je dis, tu vas sortir de la pauvreté. Tu vas sortir de la misère. Tu vas sortir des conflits. Tu vas sortir des difficultés. Tu vas sortir, oui, de tout ce que le diable a fomenté. tu vas sortir. Je dis, tu vas sortir. L'église, cette préjudication est en train de sortir de tous les pièges de Satan. Dieu te délivre du filet des loiseleurs. Il te délivre du filet des loiseleurs. Ils ont tendu des pièges mais tu ne mourras pas. Tu n'entreras pas dans la tombe ils ont tendu parce que Dieu t'a mis à part. Tu es une race à part. Tu es un peuple à part. Tu as ta demeure à part. Tu vis avec les aigles. Tu es au-dessus des rochers. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je dis, tu es spécial. Ils sont sortis. Partout où Israël passait, Dieu envoyait la terreur. Nous sommes dans la conquête, non? Tu ne peux pas conquérir si tu n'es pas attaqué par la sorcellerie. J'ai l'impression que je n'ai pas bien compris. Il y a beaucoup de choses, le diable sait déjà. Dans ta famille, ils ont dit ici, dans notre famille, il ne peut pas y avoir des hommes riches. Dans notre famille, on ne peut pas dépasser 60 ans ou 50, encore 40 ans, on meurt. Tout ça, c'est des partenaires dans les familles. Dans cette famille, tout le monde va mourir du diabète, du cancer ou de ceci. Mais toi aussi, tu es concerné. Mais le problème est lequel? Parce que tu deviens une nation à part en acceptant Jésus, tu es sorti de cette lignée. Parce que tu es sorti de cette lignée, tu es devenu automatiquement leur ennemi. Oh, tu ne me comprends pas. Cela veut dire quoi? Chaque fois que tu vas essayer d'avancer, de mettre des pas en avant, tu vas sentir comme une opposition. Mais n'aie pas peur de l'opposition. Je suis venu juste de te rassurer que l'opposition te rassure que tu es sous le bon chemin. L'opposition te rassure que Dieu te fait rentrer dans Canaan. Tu vas conquérir. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu vas prendre ce qui est à toi. Je dis bien, tu ne mourras pas dans avoir vu toucher. Tu ne mourras pas dans les déserts. Ce qui est à toi, je l'appelle pour toi. Tu le reçois au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. La terreur. Au fait, toi-même, tu n'es pas conscient de qui tu es. Quand tu arrives dans ta famille, les gens ont peur de toi. Tu vas aller juste et ça va grand frère, même si tu es le petit frère. Le problème, c'est quoi? C'est l'anxion qui fait que tu as le droit d'hénais. L'anxion fait de... La Bible dit il fera du petit le premier-né. David était le plus petit. Mais Dieu dit je ferai de lui le premier-né le plus élevé des rois de la terre. Donc Dieu ne respecte pas la hiérarchie. Oh non, je suis troisième dans ma famille. Non, Dieu respecte la hiérarchie spirituelle. Quand tu as Jésus, tu as le droit de... Je dis tu as le droit d'hénais. Dieu te prend et te place. Dieu te prend et te positionne. Oui. Oh, je suis en train de voir les premiers-néis. Vous n'allez plus pleurer. C'est fini. Le temps de subir est fini. C'est à nous de faire subir. Tu ne m'as pas compris. Le temps où tu as trop subi est fini. Oh, toi, oh non, mes papiers ne sont pas là. Va à la préférative et il dit je veux mes papiers. Mais monsieur, votre dossier n'est pas mon problème. La France est à mon père. Mon père a dit tout lieu Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tout lieu que foulera la plante de mes pieds, je les prends en possession. Donc, la terreur. Partout Israël passait, c'était la terreur. Qui vient là? Israël. Ma, 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 ma. Israël arrive. Leur Dieu a ouvert la mer aux jeunes. Oui, un petit pays. Partout où il passe, tout le peuple tombe. En fait, toutes les victoires que tu as, Dieu te prépare à des grandes victoires. Tu ne peux pas vaincre Goliath si tu n'as pas tué le lion et l'ours. Or, quand tu tues dans le secret, personne n'est là. Ce sont des victoires du passé qui vont te qualifier dans la victoire du public. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des victoires du passé, du secret qui vont te qualifier. En fait, chaque combat dit à Dieu c'est une opportunité. Ah, je vois déjà un escalier vers l'élévation. Je vois déjà une dimension vers la gloire. Je vois déjà je disais je disais je disais je disais je vais essayer de trouver quelqu'un au milieu d'eux qui les maudisse. Écoutez très bien la sorcellerie. Quand un sorcière t'attaque, sache-le et écoute-le très bien. Parce que souvent vous écoutez les choses et vous oubliez. Quand le sorcière t'attaque à gauche il n'a pas réussi il va changer de stratégie. Il ne t'inquiète pas. Il va revenir subtilement. Parce qu'ils ont essayé et ils n'ont pas pu. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va trouver quelqu'un au milieu d'eux par l'âme. Et voici comment le diable arrive à nous faire tomber. C'est au milieu de nous. Dieu plante le blé le diable aussi bien livré et c'est à partir de l'ivraie maintenant il veut commencer à agir parce que c'est une brèche. Une porte qui est ouverte pour t'atteindre facilement. Pourquoi la plupart des pasteurs tombent avec leur secrétaire? C'est la brèche. Près ou faux? Vous me regardez comme si c'est nouveau. Vous connaissez ces choses? Ah ben oui, c'est la vérité. Tu voyages ta secrétaire. Partout, ta secrétaire. Ta maman est où? Elle gère les enfants. La femme est où? Elle gère les enfants. Oh! Oh non, c'est femme, femme de service. Femme du ministère. Accompagnatrice. Je t'ai à l'oeil. Amen? Alléluia! Ça va ma fille derrière? Ça va? Tu vas bien? Everything is right? Au milieu. Et Balaam vient. Balaam lui dit je veux te donner beaucoup de présents, beaucoup d'argent. Mais une condition, maudis-moi ce peuple. Pourquoi il a demandé à maudire? Parce que dans la sorcellerie, l'arme la plus efficace de la sorcellerie, c'est la malédiction. La malédiction d'abord par les paroles. Quand un sorcier veut te déstabiliser, il va commencer toujours ton nom en mal. Toujours. Qu'il meurt. Qu'il tombe. C'est pourquoi quand vous voyez les gens critiquer souvent les autres, ils sont suspects. Parce que derrière l'esprit de critique, il y a souvent la sorcellerie. La sorcellerie, c'est A aussi pour base la jalousie. Pourquoi tu t'es marié? Tu ne m'avais pas vu avant, mais nous promets, ce n'est pas ton tour. Que des jalousies. Alléluia! Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est pourquoi mon frère, ma soeur, quand tu sens que quelqu'un est jaloux avec toi, sois prudent, il peut t'empoisonner. Ne sois pas naïf. Pourquoi toujours lui? Il achète une belle voiture. Il se prend pour qui? Il se prend pour rien, c'est un fils de Dieu. Donc pour toi, tu veux que tout le monde roule en coccinelle? Ou bien tu veux que tout le monde ait un vélo? Non. Ah la soeur là, elle montre quoi? Tous les jours, elle change de coiffure. Elle veut nous montrer quoi? Le problème c'est qu'elle a envie de changer de coiffure. Il est où ton problème? Est-ce que je parle aux femmes ici? Ma soeur, quand tu as l'occasion, fais-toi belle. Quand tu te fais belle, ce n'est pas d'abord pour les hommes, mais c'est pour Dieu. Parce que j'aimerais te dire, si tu ne te fais pas belle pour venir à l'église, tu te fais belle pour aller où? C'est-à-dire que tu es suspect. Regarde, on va dire, j'ai l'impression que toi tu es suspect. Marquez-toi, habite-toi bien comme la fille de Dieu. Parfume-toi. Et quand tu viens te dire, je suis la princesse, je suis le fils du roi. Lui, lui montre quoi? Lui, 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 lui. Non! Jalousie, sorcellerie. Quand tu n'as pas, accroche-toi à ceux qui ont ou demandent le secret qu'on m'a fait pour avoir. Ça c'est l'esprit de Dieu. Mais l'esprit de la sorcellerie, c'est de vouloir casser les autres. J'aimerais te dire aussi, ce n'est pas en me cassant que tu auras ce que j'ai. Ce n'est pas en détruisant l'autre ou je vais salir son image. Ce n'est pas parce que tu vas le salir que toi tu seras bien vu. Non! Arrêtons la sorcellerie. D'ailleurs, plus vous attaquez quelqu'un, plus Dieu l'élève. En fait, tu perds ton temps. Vous perdez votre temps à critiquer les gens. Je vous dis la vérité, vous perdez votre temps. Votre salive là, tu aurais mieux fait de prier et de chercher les choses. Lui là, il y a Free, Facebook, tu as vu non? Tu as entendu non? Oui, on a dit quoi? Vraiment, vraiment, dans cette église là, vraiment, ils se la jouent, ils se la pètent, ils se la machin, ils se la saisissent, ils se la jouent pas, ils se la pètent pas. C'est tout ce qu'ils veulent, c'est Jésus glorifié dans leur vie. C'est tout, c'est fini, c'est fini, c'est fini! La sorcellerie, ils vont chercher des gens autour. Mais vous priez trop, vous priez trop. Mais oui, si tu veux pas qu'on prie, tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on aille en boîte de nuit? Non, nous, notre boîte de nuit, c'est ici. J'aimerais te dire, ta boîte de nuit, c'est ici. Tu vas te la jouer, viens ici. Hey, Brito, il montre quoi? C'est une des prières, c'est pas grave, je suis prière. On verra. La Bédé, encore un peu de temps. Vous verrez de nouveau, hier tu l'avais vu, mais tu n'as pas bien compris, mais de nouveau, vous verrez la différence entre le juge et le méchant, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Donc Dieu marquera la différence. C'est pourquoi ne te laisse pas intimider. Il y a des balames qui vont tout faire pour t'arrêter. Paul dit quoi? Galate, qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux de qui? Christ était peint comme crucifié. Il y a des gens dans l'église qui viennent pour ensorceler les autres. Ils viennent pour les freiner. Freiner leur élan. Il y a un peu de levain, il faut lever toute la panne. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Dieu vous appelle à aller de gloire en gloire. Si hier tu priais cinq, trente minutes, commence à prier une heure. Commence à chercher plus, plus de Dieu dans ma vie. Et mon âme vient. Il demande à Dieu, est-ce que je dois aller? Dieu lui dit, ne parle pas. Tu sais pourquoi? Tu ne pourras pas me dire ce qu'il est béni. J'aimerais te dire parce que tu es à Jésus, tu es déjà béni. Même quand les sorciers viennent la nuit faire le tour de chez toi, quand ils osent, il y a un feu et une main qui sortent de nulle part qui les gifle. C'est pourquoi les véritables sorciers quand ils vous voient, ils vous disent, toi tu es bizarre. En fait, demande-nous la question, comment tu sais que je suis bizarre? Parce qu'il était venu tester comme c'est la nuit et que toi tu n'es pas au courant mais lui, lui il a touché. Non, je n'ai pas touché mais j'ai été touché. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je n'ai pas touché mais j'ai été touché. Non, lui c'est bizarre, quand il met sa main à la poche comme ça, il a quelque chose. Non! Parce que quand le diable vient, frère, sœur, écoutez-moi très bien, chacun de nous est visité par les démons, les sorciers. Jésus dit, Pierre dit pardon, veillez, votre adversaire le diable rôde, cherchant qui dévorer, il cherche à nuire, à détruire, à égorger, il cherche, il te dit veille, Alléluia, Alléluia, et Balaam n'a pas pu. On l'amène faire même des sacrifices, regardez, quand ils échouent quelque part, ils vont changer de stratégie. Là maintenant, il y a un échange de stratégie, qu'il baptise des hôtels, qu'il sacrifie des taureaux, et qu'à partir de ces taureaux-là, il y ait augmentation de la puissance satanique. Tout ça pour détruire le peuple de Dieu. Tu n'as aucune idée de tous les complots que le diable fait contre toi pour que tu tombes, pour que tu t'arrêtes, pour que ton mariage se... Il y a des gens qui font des imprécations. Je disais à une maman que je connais très bien, je t'ai résonné, je disais, dans ta famille, les gens ne se maintiennent pas dans le mariage. Arrête de divorcer avec cet homme qui t'a soutenu, qui t'a aimé, qui a pris même tes enfants. Arrête ! Elle n'a pas écouté. Et aujourd'hui, elle paye le prix. Pourquoi ? Parce que le diable fera tout pour que tu lâches, que tu perds ce que tu as. Et Balaam monte, il regarde avec un oeil de prophète. Il veut prophétiser. Il veut prophétiser le mal, mais le bien sort. J'aimerais te dire, Dieu va commencer à confondre les gens. Au lieu de prier mal contre toi, il va dire, sois-le-moi béni. Quand un sorcière te bénit, enfin, il dit, j'ai reçu cette bénédiction. Dans le secret, il te maudit, mais quand il te voit, qu'il te bénisse, oui, j'en reçois la bénédiction. Confusion. Je vois quelqu'un déjà vivre cette confusion-là autour de lui. Alléluia. Alléluia. Et il dit, non, ce n'est pas possible. Il change encore des strèches. Il dit, non, à partir de cette montagne, ça n'a pas bien marché. Change de montagne. Ils ont changé de coin. Ils arrivent à un autre coin. Ils commencent, ils veulent refaire la même chose. Et là, Dieu maintenant dira à Balaam, c'est un peuple à part. J'aimerais te dire, la sorcellerie ne peut pas te prendre parce que tu n'es pas comme tout le monde. Tu es à part. Tu es en Dieu. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu es protégé. Celui qui te touche, touche la pruneur de son oeil. Mais la sorcellerie peut t'atteindre à une condition. Si tu commences à avoir les choses du diable en toi, ça, laisse-moi te dire, même si tu viens à l'église, tu seras vulnérable. Jésus disait, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Est-ce que le diable peut trouver des choses qui lui appartiennent en toi ? Si Balaam n'a pas pu maudire, si la sorcellerie n'a pas pu toucher le peuple d'Israël parce que ce peuple n'avait point d'iniquité, on l'a lu, il n'y avait pas d'iniquité en lui, il n'y avait pas de péché en lui, il n'y avait pas d'injustice en lui. C'était un peuple intègre. Marche dans l'intégrité, marche dans la vérité, marche dans la pureté, évite la fraude, évite d'être un pied dedans et un pied dehors. Sois sérieux avec Jésus. Parce que ce que tu ne sais pas, ce que dans ce monde-là, il voit dans le spirituel, quelqu'un qui craint Dieu, la Bible dit, il a une cuirasse, il a un bouclier. Et Dieu a dit, faites tout ce que vous voulez, vous n'allez jamais les atteindre. Et Dieu m'a dit de dire à quelqu'un aujourd'hui, quoi qu'il fasse, si tu as des choses de l'ennemi, tu vas les vomir aujourd'hui. Peut-être que dans ta vie, tu as eu des portes ouvertes et c'est devenu des portes d'atterrissage, des démons, tu es là, tu te sens contrôlé. Il y a une personne ici, tu te sens contrôlé. Quand tu rentres dans tes pièces de chez toi, tu as l'impression qu'il y a des yeux qui te regardent. C'est un esprit de contrôle qui est derrière toi et qui te suit. Et Dieu veut te libérer de ça. Que tu n'aies rien du monde de ténèbres en toi. Si tu es là, malgré le fait que tu sois chrétien, tu es encore dans un péché, tu dois sortir de là. Autrement, le diable peut t'atteindre. Mais tant que tu seras les deux pieds en Jésus, tant que tu seras les deux pieds dans le Seigneur, quoi qu'il fasse, ils ne te toucheront pas. Prenez un texte, on va finir par là. Dans le livre de Psaume, chapitre 91. Psaume 91. La parole de Dieu nous dit ceci. J'aimerais que nous puissions lire ça ensemble, si possible. Psaume, chapitre 91. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Psaume 91. Nous pouvons y aller. OK. Nous lisons. Un, deux, trois. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et il trouvera un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contingente qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge au Éternel. Tu es fait du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur tous ensemble ? Tenons-nous debout pendant quelques minutes. Nous voulons prier. J'aimerais que tu pries comme tu n'as jamais prié. J'aimerais que tu n'as jamais prié. J'aimerais que tu n'as jamais prié. J'aimerais que tu n'as jamais prié.